Bonjour à nos chers auditeurs. Paracha Truquat, la paracha de Mémériva, les eaux de la dispute. Il s'est passé que les enfants d'Israël avaient soif, très soif. Alors ils se sont plaints. Ils sont venus chez Moshe et ils ont dit « Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Ils se sont rassemblés contre Moïse et Aron. » « On avait bien pu le faire de mourir dans les autres événements. » « Pourquoi vous nous avez amenés dans ce désert pour mourir nous et nos troupeaux ? » Alors le verset nous dit que Moshe et Aron arrivent devant la communauté, ils tombent face à terre, ils sont atterrés. « Quelle que l'ingratitude des enfants d'Israël, on les a sortis d'Egypte, on leur a redonné la malle. » « Il y avait tout le temps, depuis des milliards, il y a aujourd'hui un problème, c'est d'explosion. » « Alors on attendrait une remontrance d'Urde, à cause de J'ma Rukhu, mais pas du tout. » « J'aime le Moshe et les mots de dire à Moshe, en disant, « Car et amate va kei le taïda, on lui dit, « Bante me la sela, le neem, venata n'me mav. » » « On lui dit, prends le bâton et rassemble le peuple, toi et Aron, ton frère, et vous parlerez aux rochers, à leurs yeux, et il donnera ses eaux. » « Tu feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à la communauté et à leurs troupeaux. » « Aucune colère de Hachem. » « Il dit à Aron, à Moshe et à Aron, ne vous en faites pas, rassemblez-les, essayez de les calmer, essayez de les rassurer. » « D'ici quelques minutes, il y aura de l'eau. » Alors, on est étonné, car on a vu parfois des colères avec l'histoire de Korach, avec l'histoire du Vaudor, avec l'histoire des explorateurs. C'est qu'ici, les enfants d'Israël avaient vraiment soif. On ne peut pas se fâcher envers des gens qui ont véritablement soif. Leurs-mêmes, si leurs paroles dépassent leurs pensées, même s'ils sont ingrats à ce moment-là, il faut les comprendre. Le message de Dieu, d'accueillir beaucoup, est très clair. Il n'est pas seulement qu'il faut donner de l'eau, et il dit « Vous donnerez à boire, vous-même. » Vous allez organiser la distribution de l'eau. Une personne âgée, vous allez leur donner le verre d'eau pour qu'ils puissent se sentir mieux le plus rapidement possible. C'est là la grande leçon de cette parasha. Nous n'allons pas parler de la faute, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu. Parce que chercher des fautes, c'est notre maître, ce n'est pas ce que nous allons chercher aujourd'hui. Mais nous voulons surtout retourner, garder cette leçon, d'amour d'accueillir beaucoup pour son peuple. Lorsque le peuple est en souffrance, lorsque le peuple est en difficulté, même s'il a des paroles qui sont malheureuses, il ne faut pas leur en vouloir, il faut leur montrer l'amour que l'on a pour eux, et c'est ainsi le meilleur chemin pour qu'ils puissent faire Tsuva. C'est une leçon aussi pour nous les éducateurs, pour les parents, pour tous ceux qui ont affaire avec des personnes qui sont en maturation. Toujours parler avec douceur. Essayer de comprendre le problème de l'autre, de se mettre à sa place et de ne pas se dépêcher de le condamner. De cette paracha, nous apprenons d'Akhodjibankhou, comment il est important de parler avec douceur. Shabbat shalom à tous nos auditeurs.